Musique Ne laissez pas tout transformer en marchandise, parce que plus rien ne marchera. Ne laissez pas tout privatiser, parce qu'à ce moment-là vous serez privés de tout. Dans notre pays comme ailleurs, nous le voyons, le marché c'est le chaos. Il faut rétablir de l'intelligence et de la volonté humaine dans tous les processus de consommation, de production, d'échange. Faire naître ce nouveau monde est possible, un autre monde est possible. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi à l'instant. C'est comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Vous disiez, quand on s'est parlé, on va voir les résultats, enfin en tout cas les estimations dans quelques secondes. J'attends le signal en régie. Ah, voilà, on va pouvoir le voir. Voilà, on est apparemment sur un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vive Jean-Marie, vive Marine et Zemmour et ses traîtres. Marion, Marie-Charles Le Pen, il faut toujours écouter ton grand-père. 27,6 à sa fine, Marine Le Pen 23%. Viennent ensuite Jean-Luc Mélenchon, vous le voyez, ça remonte très nettement. 22,2% pour le candidat de la France Insoumise. La violence de la déception, elle est d'abord en pensant à tout ce qui aurait été entrepris et qui ne le sera pas. Et ceci, plus que le reste me cuit. On avait gagné ce putain de match, mon gars ! On avait gagné ce putain de match ! Qu'est-ce qui s'est passé, les gars ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec ses 1,74%, Anne Hidalgo consacre les funérailles du PS. En recueillant 4,58% des voix, Yannick Jadot démontre que la question cruciale du climat et de la biodiversité mérite mieux qu'un conglomérat de chapelles sectaires et d'égo boursouflé pour l'incarner. Quant à Fabien Roussel qui se targuait d'exprimer un vote de conviction, c'est un constat de faillite qui s'impose. Pour assurer la survie de sa petite boutique aux législatives, il a empêché la seule force populaire de rupture d'accéder au second tour. Jadot, pas remboursé ! Jean Lassalle, pas remboursé ! Fabien Roussel, pas remboursé ! Lassalle, devant Fabien Roussel ! J'ouvre pas égnant, pas remboursé ! Anne Hidalgo, pas remboursé ! Ça dégage ! 3,3% il devance. Et Poutou, t'avais le droit, toi ! Artho et Poutou, ça va. L'écologie a besoin, dès ce soir, de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlecologie.fr pour faire un don. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Monsieur, dames, pour une œuvre d'inspiration chrétienne, messieurs, dames, s'il vous plaît. Je n'ai ni bonne mine, ni envie d'être réconforté. Je ne connais que mon devoir. Et je vous appelle à faire de même. La lutte continue ! Si tu crois que c'est fini, jamais, c'est juste une pause, un répit, après les dangers. Vous le connaissez ce danger. De Marseille à Toulon jusqu'au fin fond de la région à plusieurs reprises. Vous êtes nombreux à vous être battus contre les extrêmes. Et à chaque fois à avoir gagné. Ne sifflez pas l'extrême droite. Ne sifflez pas l'extrême droite. Battez-la le 24 avril. Il me semble que le RN n'est pas un parti interdit, qu'il a le droit de se présenter aux élections, et que non seulement il a le droit, mais qu'En Marche a même aidé Le Pen à avoir ses signatures au nom de la démocratie. Et oui, parce que si Macron gagne, alors que le principal opposant n'a pas le droit de se présenter, ça fait tâche. Donc Le Pen doit avoir le droit de se présenter au nom de la démocratie, mais au nom de la démocratie, on n'a pas le droit de voter pour elle. Je crois qu'on se fout de notre gueule, hein. Quel est ce Macron qui veut jouer le rôle de rempart de la démocratie et du vivre ensemble ? Est-ce le Macron dont le barbouze matraquait des manifestants avec un brassard de police procuré illégalement ? Le Macron au plein pouvoir, qui a gouverné seul par ordonnance ? Le Macron qui joue sur l'islamophobie ? Celui qui parade dans le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles ? Que ceux qui ont la force de voter Macron le fassent ? Mais si l'extrême droite venait à l'emporter, ce serait la faute de celui qui a voulu initier ce jeu dangereux. Pas de ceux qui ont refusé d'y jouer. La faute de ceux aussi qui auront voté Le Pen. Pas de ceux qui auront refusé de voter Macron. Je n'ai jamais vu un président de la Vème République aussi nul que vous. Eh bien merci. Et je vous remercie. Et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. J'ai voté insoumis et j'aimerais bien voir s'il va faire un petit appel du pied en direction de toute cette gauche qui attend des réponses, notamment en termes d'écologie, en termes de réponses à la crise démocratique. Peut-être qu'il... J'espère qu'il va parler de 6ème République, pourquoi pas ? Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Le ministre de la planification énergétique aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. C'est possible ! Et nous le ferons ! Pas vrai, pas vrai ! Mensonge ! Faux d'État ! Mensonge ! Mensonge ! Perroquet ! N'est qu'un perroquet, monsieur ! Pour le deuxième tour, je sais pas quoi vous dire, j'ai envie de dire tout ce contre Macron et qu'il va falloir voter Le Pen, mais... Sans conviction. Ouais, sans aucune conviction, hein... Le Pen, c'est une vague centriste pour moi. Ouais, pas vraiment. Je sais pas, hein. Je parle pas des positions, je... Si, mais si. Enfin, oui, ok, si tu veux, c'est un parti de droite qui ne sort pas de l'Europe. Non, c'est un parti d'extrême droite, le Front National. Ah, aujourd'hui, pour moi, non. Ou alors, le RPR de Chirac en 95 était... Vafanèsès, quoi. Le second tour de l'élection présidentielle, le 24 avril, opposera donc une représentante des classes populaires aux champions de la bourgeoisie. Et oui, c'est aussi simple que cela. La candidate se donne l'objectif de redonner entre 150 et 200 euros par mois par ménage de pouvoir d'achat. Ses propositions consistent en une baisse de la fiscalité et notamment de la TVA. Marine Le Pen promet aussi une TVA à taux zéro sur un panier de produits de première nécessité. Sauf que les répercussions d'une telle taxe seraient en réalité très faibles pour les ménages les plus précaires. En fait, l'Institut des politiques publiques s'est rendu compte que dans le meilleur des cas, 10% de la baisse est vraiment répercutée sur le prix. Cela veut dire que le cabinet Asterès a calculé que cette baisse, en prenant un panier un peu arbitraire, la baisse de TVA représenterait environ 133 euros de gains par année et par ménage, si elle était intégralement répercutée. Mais s'il n'y a que 10%, c'est 13 euros par an. Ce que je pense, c'est qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. Et l'extrême droite aujourd'hui, c'est Macron. On me dit que mes réponses sont trop longues, alors je vais essayer de raccourcir. L'extrême droite se sert de tous les outils de l'État pour justement réprimer toutes les manifs, museler toutes les oppositions, y compris celles de l'Assemblée. Les équipes de Le Pen, des néo-nazis, d'anciens du GUD, des gars avec des tatouages chelous, vont prendre progressivement le contrôle de l'administration, de la diplomatie, des préfectures, de la police. Ils vont démanteler la justice, s'attaquer à la presse, aux intellectuels, aux syndicats, bref à tout ce qui ressemble plus ou moins à un contre-pouvoir. C'est le principe du fascisme. Déjà, pour mieux protéger les forces de l'ordre, Marine Le Pen veut instaurer une présomption de légitime défense afin que les policiers et les gendarmes puissent utiliser leurs armes lorsqu'ils se sentent menacés. Les familles de victimes de violences policières pourraient donc ne plus pouvoir porter plainte contre les policiers. Rappelons ici que Marine Le Pen a déclaré qu'il n'y avait pas de problème de violences policières après le mouvement des Gilets jaunes. La candidate veut aussi donner la possibilité aux policiers de porter plainte pour des attaques dont ils seraient victimes, tout en gardant leur anonymat. Ainsi, la personne mise en cause n'aurait pas la possibilité de vérifier la véracité des faits qui lui sont reprochés. Les récentes législatives hongroises l'ont prouvé, six parties, de la gauche à l'extrême droite, s'étaient alliées contre Orban derrière un candidat unique. Eh ben Orban a quand même gagné et entame maintenant son quatrième mandat. L'opposition aura bénéficié en tout et pour tout de cinq minutes de temps de parole sur les chaînes publiques et toutes les autres chaînes sont de toute façon contrôlées par de grandes fortunes proches du pouvoir. Difficile de gagner une élection dans ces conditions, le système est verrouillé. Marine Le Pen prévoit donc de proposer par référendum l'instauration de la proportionnelle intégrale. A priori, pourquoi pas. Mais là où c'est dangereux, c'est que la candidate veut y ajouter une prime majoritaire. En gros, pour éviter une assemblée trop morcelée, sa proposition de scrutin à la proportionnelle prévoit une prime au vainqueur de 30%. Donc si, par exemple, le Rassemblement National arrive en tête avec 26% des voix, il disposera de 56% des sièges à l'Assemblée Nationale. Victor Orban est une vraie source d'inspiration pour Marine Le Pen. Elle s'affiche avec lui, elle parle avec lui et du coup son programme pour la France ressemble beaucoup à ce qu'a fait Orban en Hongrie. Il a réformé la Constitution pour donner tous les pouvoirs aux partis majoritaires. La Commission européenne lui reproche ses atteintes au principe de l'État de droit, le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire, la mainmise sur les médias, la stigmatisation des minorités. Pour avoir accès à des aides sociales, les étrangers devront avoir travaillé pendant au moins 5 ans en France et l'AME, l'aide médicale d'État qui permet de prendre en charge les dépenses médicales des étrangers en situation irrégulière, sera donc supprimée. La candidate veut également réserver les allocations familiales aux familles dont au moins l'un des deux parents est français. D'ailleurs, la candidate du Rassemblement National veut que les Français soient prioritaires lorsqu'ils font une demande de logement ou d'emploi. Marine Le Pen veut restreindre de 75% les arrivées liées à la vie familiale ou droit d'asile. Parmi ses principales mesures, on peut citer la fin du regroupement familial automatique ou de l'acquisition automatique de la nationalité française par mariage, la réduction du nombre de naturalisations, l'impossibilité de régulariser les personnes en situation irrégulière. Le droit d'asile serait vidé de sa substance puisque la candidate veut que les demandes soient traitées dans d'autres pays. Et le droit du sol serait aussi remis en question. Les violences racistes vont se multiplier, que ce soit celles de la police qui vont être systématiquement couvertes, voire encouragées. Et la violence des fachos des rues, pareil, va se démultiplier. On va atteindre un degré d'intensité qu'on ne connaît pas encore, même si je suis d'accord, aujourd'hui, c'est pas terrible. De toute façon, c'est un changement de régime. Ça s'appellera peut-être toujours la République, mais ce sera clairement plus la même. Il y a une différence de nature entre Le Pen et Macron. Alors oui, Macron, c'était déjà horrible. Et on se dirigerait avec lui vers 5 années difficiles qui vont sans doute encore dégrader notre vie démocratique et notre modèle social. Mais c'est sans commune mesure, avec ce qui nous attend, si Marine Le Pen s'empare ne serait-ce que de l'Elysée. Donc, je prends mon bic que je pose sur la petite table et j'écris pour que je vote. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union Populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union Populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Et voilà. C'est bon. Alors, je vois sur la feuille pour qui j'ai voté. Donc maintenant, nous allons procéder au tirage au sort. Nous avons Emmanuel Macron. Nous avons Marine Le Pen. Nous avons Pacific Saint-Saint-Méthrois qui a voté. Donc maintenant, c'est vous le public. C'est vous qui allez me dire pour qui j'ai voté. C'est vous qui allez me dire pour qui j'ai voté.